Amélioration du cadre juridique du secteur de l'électricité, forte libéralisation de nombre de ses segments comme la production, renforcement du dispositif de répression des fraudes dans le domaine. Voilà des innovations proposées par le nouveau Code de l'électricité. Ce projet de loi prend également en compte les énergies nouvelles et renouvelables pour son adoption par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement, présidé par le député Yves Kone, le ministre en charge de l'énergie n'a pas maillé à partir malgré les quatre heures durées des débats. Adama Tungara obtient le vote de son texte avec plusieurs arguments parmi lesquels la capacité du nouveau Code à organiser au mieux le secteur en l'ouvrant davantage au capitaux privés pour une meilleure couverture du pays en électricité. La privatisation se fera de façon ordonnée et progressive. Il ne s'agit pas d'envoyer plusieurs distributeurs dans un quartier, ce qui créerait ce qu'on appelle une pagaille que nous voulons éviter. Mais ce Code va permettre au gouvernement d'étaler son programme. Donc à l'horizon 2015, juin 2015, tous les villages de Côte d'Ivoire, toutes les agglomérations qui ont 500 habitants seront électrifiées. Sa présence à l'hémicycle, une occasion pour le ministre Tungara d'informer les députés sur les récents investissements dans le secteur de l'électricité. Environ 300 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en réduisant de 16 heures le temps de coupure, estimé à 56 heures en 2010.